Musique Ingrid Bettencourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage en Suisse pour votre livre « Même le silence a une fin ». On va parler de ça, de votre expérience d'otage aux mains des Farc dans la jungle pendant 6 ans et demi, de vous, de votre parcours. D'abord, on vous retrouve après plusieurs mois. Question banale, comment allez-vous ? Je crois que je vais bien. Je vais de mieux en mieux. Et j'ai eu la sensation, il y a quelques semaines, de m'être enfin retrouvée. C'est-à-dire qu'après la libération, il y a eu tout un espace de temps où je naviguais entre deux eaux. J'étais encore là-bas. J'avais du mal à être ici. Alors maintenant, je suis bien là. Aujourd'hui, quelles odeurs vous rappellent là-bas ? Alors, les odeurs de terre, de jardinage, quand on remue la terre, ça me met mal à l'aise. Les odeurs de pelouse récemment coupées. Je pense que c'est la chlorophylle qui revient fort. Et là, j'ai des flashbacks intenses. 6 ans et demi dans la jungle, souvent enchaînée. La difficulté physique, les humiliations, on va évoquer cette expérience. D'abord, ce qui frappe quand on vous voit, c'est un choc presque physique. C'est celui déjà qu'il y avait, au moment de votre libération, c'est l'œil qui pétille. Cette espèce de vitalité que vous avez. J'adore vivre. J'aime le bonheur. Je suis quelqu'un qui est optimiste et positif. Et je pense que mon corps aussi l'est. Donc, voilà. Je suis heureuse de vivre. Vous citez votre papa dans votre livre. C'est une citation qui vous revenait pendant que vous étiez prisonnière, qui disait « La vie, c'est un capital de minutes. On ne rattrape jamais. » C'est votre sentiment toujours maintenant. C'est 6 ans et demi dans la jungle. C'est irratrapable. Ah oui. Oui, mais heureusement, d'une certaine façon. Parce qu'ils ne sont pas irratrapables. C'est aussi un capital de vie. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup grandi. Ça a été finalement, et en gardant toutes les proportions de tout ce que cela a été, comme toutes les difficultés que nous rencontrons dans la vie, toujours les difficultés sont une porte qui s'ouvre. C'est une opportunité. Aujourd'hui encore, quand est-ce que vous vous dites « Tiens, ça fait partie du blanc, cette séquence où je n'étais pas là, où vous étiez ailleurs ? » Il y a vos enfants, évidemment. Il y a cette séquence terrible quand vous retrouvez votre fils, en particulier Lorenzo, qui était un enfant quand vous l'avez quitté, qui est un homme. Je crois que c'est dans l'avion. Vous le regardez avec, évidemment, émotion énorme, et puis une forme de petite distance, parce qu'il a tellement changé. Et oui, et puis c'est un homme. Voilà. Quand il était petit, c'était mon petit garçon. Et je le retrouve un homme, et il faut des distances. Je dois dire qu'avec ma fille, ça a été plus simple, parce que c'était une femme. Donc il n'y avait pas, si vous voulez, il n'y avait pas la pudeur en plus. En Suisse, vous avez rencontré des collégiens, des lycéens. Alors évidemment, ils vous regardent et ils ont envie de tout savoir de vous, de votre expérience. Qu'est-ce qui est incommunicable ? Ceux qui sont revenus des camps, ceux qui sont revenus de d'autres grands malheurs, disent qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Qu'est-ce qui est inexprimable ? Tout est inexprimable. Ce qu'on porte à l'intérieur, le vécu et la souffrance sont inexprimables. Mais je pense que c'est un exercice extraordinaire de partager. Et c'est vrai qu'avec les jeunes, le partage est très enrichissant. Parce que malgré le fait que nous faisons partie de générations différentes, je crois que, moi en tout cas, je dois dire que depuis mon retour, j'étais un petit peu frappée par le monde nouveau dans lequel notre jeunesse évolue. Et j'ai l'impression que c'est une jeunesse qui vit dans le virtual et qui a du mal à se rattacher au réel, à la réalité. Et je crois qu'il faut les enthousiasmer à la réalité. Il faut qu'il morde la vie à pleines dents. Et que lorsqu'on a vécu ce que j'ai vécu, on a d'autant plus envie de transmettre ça qu'on sait ce qu'il en coûte. Votre souvenir, il a quelle couleur ? Les rescapés du goulag, souvent décrivaient des choses blancs glacés. Il y a les rescapés de la première guerre, la boue brune. Vous, c'est le verre, on a l'impression, quand on vous lit. Mais ce verre envahissant, mortel, mortifère ? Militaire. C'est-à-dire que c'est un verre de camouflage, c'est un verre d'uniforme, c'est un verre de manque de ciel, aussi, de manque d'horizon. Cette nature de la jungle, vous la décrivez de manière saisissante. D'abord, c'est cette espèce de toit de végétation qui vraiment vous retient complètement, qui vous envahit avec la putréfaction, avec les mouches énormes. Tout. Les mouches, les scorpions, les verres, les scolopendres, les... Tout. Et alors, c'est très bizarre, parce que finalement, la vie vous met en face de vos phobies, d'une certaine façon. On est toujours confrontés à cette peur. Les migales. La migale, par exemple, que vous rencontrez... J'ai dit qu'avec les migales, j'avais moins de problèmes qu'avec des insectes, disons... Les mouches, ces espèces de... Comment dire ? De nuages, de millions d'insectes me mettaient très mal à l'aise. La migale, voilà. J'avais plus de facilité à me placer devant elle. Mais la nuée d'insectes qui vous piquent, qui rentrent dans vos vêtements, que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas saisir, auxquelles vous ne pouvez pas faire peur, vous n'existez pas pour eux, vous êtes une masse, ça, ça m'angoissait, oui. Il y a des moments étonnants où vous voyez aussi la beauté de cette nature-là, la beauté de fleurs ou d'animaux. Je crois qu'il y a un moment où vous nouez une amitié avec une femelle singe. Oui. Vous l'appelez Christina ? Christina. Et c'est très, très poignant parce que vous l'aimez vraiment. Ah oui, oui, oui. Et c'est là où je me mets à penser que peut-être, dans cette jungle où je n'ai droit à rien, il faut peut-être que je ne me donne pas non plus le droit d'aimer. Parce que c'est une déchirure. Et lorsqu'ils prennent Christina et qu'ils l'emmènent, et que par la suite, j'apprends qu'elle a été tuée. Ils n'ont donné à manger aux chiens, aux chiens du commandant. Ça fait toujours mal. Un des aspects les plus forts du livre, parce qu'il est envahissant, c'est bien sûr le rapport avec les co-détenus, qui est souvent plus difficile en réalité qu'avec les guerriers Ross. Parce que même ceux qui étaient vos amis deviennent des ennemis, on peut dire ça ? Non. Mais parce que vis-à-vis des gardes, on n'attend rien. Et que vis-à-vis des co-détenus, on attend tout. C'est vos frères. C'est ceux qui partagent avec vous toutes vos difficultés. Et que dans ce monde d'incarcération, il y a les amis, ceux qui communiquent presque chimiquement, avec qui on a tout de suite une empathie, et puis il y a ceux avec lesquels on ne l'a pas. Et qu'il y a des phénomènes qui se créent par le biais de toutes ces liaisons qui sont difficiles. Et on finit par avoir peur des autres, on finit par ne pas avoir confiance, on a peur d'être trahi. Moi j'étais dans l'obsession toujours de m'enfuir, j'avais peur qu'un tel ou l'autre aille me trahir ou donner de l'information sur ce que je faisais aux gardes. Donc oui, ce sont des rapports difficiles. Il y a d'abord la promiscuité, vous racontez bien, tout se passe souvent dans un tout petit espace, il y a la moustiquaire, votre paillasse, et quand vous êtes avec Clara Horace en particulier, c'est quoi, c'est de mètre carré ? Imaginez, c'est un espace beaucoup plus petit que celui que nous partageons là, et on est avec une personne, bon voilà, quelqu'un que vous connaissez, mais ce n'est pas nécessairement votre meilleur ami, et encore si ce l'était, ça n'arrangerait pas non plus les choses, et vous êtes sous un moustiquaire, 24 heures sur 24. Donc toutes les choses qui peuvent vous irriter arrivent. Et vous dites souvent un regard, un regard de travers, le bruit, le silence. Un silence, quand vous avez besoin de compassion, et que l'autre personne, parce qu'elle souffre, ne veut pas regarder votre douleur, parce qu'elle ne veut pas la supporter, elle a déjà du mal à supporter la propre, et que vous êtes donc la réponse à votre nécessité, si vous voulez, de compréhension et le rejet, ça fait mal. Il y a quand même, entre détenus, un degré de cruauté qui dépasse parfois l'imagination. Vous racontez par exemple que vous captez par la radio les messages des proches, qui sont évidemment tellement importants, et souvent les co-détenus ne disent pas à l'autre que leur père, leur frère a parlé sur la radio. Oui, mais je crois que... Comment expliquer une telle... Je ne crois pas que ce soit de la cruauté. Je crois que c'est la façon dont nous avons, chacun de nous, des problèmes à gérer nos sentiments et nos angoisses et nos problèmes. Et je pense que pour beaucoup de mes compagnons, avoir à... enfin, être sollicités pour qu'ils aient à raconter ce qu'ils avaient entendu, les meurtrissaient, un, parce que ce n'était pas un message pour eux, deux, qu'ils ne recevaient pas de message, eux, de leur famille, que ça leur faisait mal, trois, que de dire à quelqu'un quelque chose qui va lui faire plaisir, alors que vous, vous avez envie de l'avoir, et vous en êtes dépourvus. Sur la condition humaine, on se dit que c'est terrible quand même, parce qu'à ce point-là... C'est la condition humaine. Nous sommes tous des humains d'une grande fragilité, avec beaucoup de contradictions, et que c'est très facile de juger les autres. Mais c'est beaucoup plus intéressant de se regarder soi, parce que ce que nous voyons chez les autres et que nous critiquons, c'est ce que nous faisons nous, nous-mêmes. Et que je suis arrivée, si vous voulez, à la conviction que lorsqu'on attaque, ou l'on critique, ou l'on pointe du doigt, en général, on est en train de montrer ce qui en nous nous déplaît. On critique l'autre parce qu'il est égoïste, parce que nous savons que nous sommes égoïstes. On critique l'autre parce qu'il est radin, probablement parce que nous, nous avons des réflexes, si vous voulez, de cette sorte. Et je crois qu'il faut faire une cure de critique. Il ne faut plus continuer à parler des autres, il faut se regarder soi-même. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Le moindre objet, dans ce contexte, évidemment, devient une source de tension. Dites une bouchée de thon, par exemple, ça peut devenir un enjeu, une boîte de conserve. C'est la guerre. Oui, c'est la guerre. C'est une guerre, elle tient à beaucoup de choses. Elle tient d'abord parce qu'on a faim. Ensuite, parce que le traitement privilégié des uns affecte le sentiment des autres. En particulier, l'ego, c'est toujours l'ego qui ne mange pas. Et là, il y avait une cruauté chez les guerrieros, ce qui est évidemment. Ils étaient très habiles à ça. De donner aux uns et d'enlever aux autres, oui. Et de mettre, si vous voulez, en crise l'ego de chacun de nous. Parce qu'on était déjà partis dans une histoire dans laquelle on nous dénuait de notre vie, de nos affections, des gens pour qui nous étions importants. Et donc, on se retrouve dans un espace où on est humilié, traité comme des objets, dénaturé dans notre humanité. Et ces petites choses donnaient l'impression d'être plus importants ou d'avoir de l'importance ou de reconquérir une existence aux yeux des autres. Et que les manipulations à ce niveau-là se ressentaient très très fort dans la relation entre co-détenus. Il y a un moment où arrive un objet qui a une énorme valeur pour vous, c'est un dictionnaire. Un Larousse, un illustré, que vous espériez, vous l'avez enfin. Je l'ai beaucoup demandé, ça a été toute une épreuve d'essayer de l'avoir et finalement il arrive. Et là aussi très vite, simplement pour ce dictionnaire, il y a des irritations, des haines même qui se créent. Oui, parce qu'il y a des jalousies. Et même si... Alors, pourquoi le dictionnaire était important pour moi ? Parce que j'avais appris à jouer avec. Je me faisais des pistes et je passais d'un thème à l'autre et je pouvais passer des journées entières. C'est quoi le mot, le mot que vous faisiez rêver, là au milieu de votre jungle avec votre dictionnaire Larousse ? N'importe quoi, je découvrais des choses. Je ne sais pas si je peux vous donner un nom comme ça, mais... Quel mot ? Cosmogonie. Et à partir de la cosmogonie, je partais chez les Grecs et puis je faisais un tour, je ne sais pas, dans l'astronomie. Et je m'intéressais peut-être un peu à Kepler et je finissais par découvrir des choses qui étaient inattendues. Alors c'était une grande récréation. Mais, voilà, le fait est que de me voir dans cet univers qui me déconnectait des autres, les autres, même s'ils ne savaient pas quoi en faire de ce livre, finissaient par avoir envie non pas de l'avoir, mais de me l'enlever. Et puis à la Bible, alors ça, ça vous a été beaucoup reproché par la suite parce qu'on a dit Madame Bétancourt est devenue un peu folle, elle est bigote, elle invoque la Vierge. Et quand on vous lit, c'est plus compliqué que ça. Vous décrivez, par exemple, que la Bible vous fait rire parfois, que c'est une source de rire. Qu'est-ce qui vous faisait rire dans la Bible ? Me faisait rire... Il y a dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament, une voix de Dieu qui apparaît de temps en temps. On le fait parler. Il parlait avec Moïse. Et puis les dialogues sont extraordinaires. Et on voit un Dieu qui est, évidemment, c'est un Dieu, donc c'est un Dieu de pouvoir, parfois d'espots, mais c'est un Dieu qui a quand même une pédagogie, pas toujours très réussie, mais il a quand même sa pédagogie. Mais il a surtout des réparties extraordinaires. Et c'est vrai que moi, dans mon monde où j'avais des gardes qui étaient cruels et humiliants, etc., j'écoutais ces dialogues et c'est vrai que ça me détendait énormément. D'abord, vous êtes fâchés contre Dieu. Il y a des moments où vous lui parlez très durement, vous lui reprochez ce qui arrive, en particulier la morte de votre père, que vous apprenez par hasard complet. Alors ça, dans l'univers concentrationnaire, c'est assez étonnant. Il passe toujours des informations. Là, c'était un papier qui entourait du chou, un papier journal. Oui, c'était une feuille de journal qui entourait des choux, oui, effectivement, qui étaient arrivés au campement. Et comme on n'avait rien à lire, on s'était dit, est-ce qu'on peut utiliser ces feuilles pour les lire ? Et puis finalement, le commandant avait donné son accord et il nous apporte ces feuilles, un bon paquet, on se les partage. Et la première feuille que j'ai en face de moi, c'est une photo d'un prêtre qui a l'air ahuri. Et il y a des tas de journalistes autour, des photographes. Alors moi, je vois ça et je me dis, je vais lire ce que je lis. Et c'est très étonnant parce qu'en fait, c'est quelque chose du style, ce prêtre est... Il parle du cercueil de votre père. ... est ahuri de voir les photographes s'attrouper autour du cercueil de Gabriel Bettencourt. Donc ça a été... ça a été un moment très 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 dur. On a l'impression que vous êtes seule, toujours dans ces moments-là, même dans les moments de peine immenses que pourtant vous pourriez partager avec les autres, mais vous êtes seule. Je crois que c'est la réalité de l'existence. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Et pourtant, il y a chez ces jeunes guerriers, parce qu'ils sont très jeunes souvent, ils ont 17 ans, 18 ans... Alors il y a des bonfarts, entre guillemets, il y a un jeune qui s'appelle Ferney, une autre Rosita. Alors vous pensez évidemment à vos propres enfants, qui ne sont pas loin de ces âges-là. Et il y a de l'affection, on peut dire ça, qui se crée malgré tout. Oui, absolument. Dans des relations très complexes. Parce qu'évidemment, ce sont des jeunes qui sont conscients du fait qu'ils nous retiennent, qu'on est kidnappés, qu'ils veulent se justifier ce qu'ils font, mais bon, ils ont du mal aussi. Et que moi, je sais que je ne devrais pas les aimer, mais en même temps, c'est vrai que j'ai de la tendresse pour des jeunes gens qui, en plus, par rapport aux autres, démontrent une aptitude à la compassion et à la réflexion. Et en particulier dans le cas de Ferney, l'histoire extraordinaire de Ferney, c'est que c'est un gamin qui a 17 ans, qui est donc beaucoup plus jeune que moi, et qui me fait des réflexions qui, moi, m'interpellent parce qu'elles sont justes. Et qui me dit des choses du style, quand on te fera du mal, réponds avec du bien. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Promets-moi que tu ne vas pas mourir en captivité. Parce que je voudrais voir que, finalement, un jour, tu vas être libre et le voir à la télé. Enfin, c'est des trucs très, très forts, alors que c'est lui, quand même, qui est mon garde. Qu'est-ce qui restait de normal dans cette vie dans la jungle ? Quel plaisir vous aviez ? Le plaisir de manger ? Quel plaisir vous restait ? Alors, le plaisir de manger était très réduit parce qu'on ne mangeait que des haricots et du riz, et que c'est difficile, au bout d'un certain temps, de prendre du plaisir. Et le singe que vous refusiez, entre autres, à cause de Christina, la singe que vous... Oui, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de viande, mais quand il y en avait, après, il valait mieux savoir d'où venait cette viande. Alors, moi, j'ai mangé du tas de choses. J'ai mangé du serpent, j'ai mangé du tapir, j'ai mangé d'autres animaux au nom intraduisible, comme le chiguiro ou la lapa, enfin, vraiment. Mais le singe, non. J'ai refusé. Le désir de femme, est-ce qu'il existait ? Vous êtes une femme sensuelle. Est-ce qu'il existait le désir de femme dans cette jambe ? Je crois que pour les femmes, c'est plus facile peut-être que pour les hommes, je crois. Nous avons... Moi, je sens que j'ai hiberné. J'ai vraiment hiberné. Et d'ailleurs, quand je suis revenue à la liberté, ça a été une des discussions avec les médecins qui m'ont prise en charge. Et puis, petit à petit, la mécanique du corps s'est remise à marcher. Mais elle a été suspendue pendant toutes ces années. Il y a beaucoup de points communs entre votre expérience et tous les récits concentrationnaires du XXe siècle. Des choses étonnantes, par exemple, et très triviales, mais la vie là-bas est triviale, les tchontos, les latrines. Beaucoup de choses se passent là. Les latrines. On aurait bien voulu que ça soit des latrines. C'est des trous ? C'est des trous. Vraiment répugnants, avec tous les insectes qui grouillent ? Oui, parce que l'idée, c'est de faire ce que vous avez à faire dans ces trous et ensuite de les couvrir avec la terre qui reste de ce qu'on a enlevé pour faire le trou. Mais le trajet aux latrines compte beaucoup. C'est des moments de liberté ou des moments où on peut ou non échapper au regard des gardiens. Oui, parce que c'est des moments... Pas toujours. Pas toujours. De temps en temps, les gardiens avaient, disons, la sensibilité de se tourner de façon à ne pas être en face de nous. Mais parfois aussi, on avait des gardes qui faisaient exprès de, justement, nous mettre dans une position très inconfortable. Et bon, pour les hommes, à nouveau, c'est différent. Parce qu'un homme se retourne et puis voilà, on ne voit rien. Alors que pour une femme, c'est très différent. Alors, tout ça joue... Ça fait partie de ces relations qui se tissent de domination, de cruauté, d'humiliation, de beaucoup de choses. Vous racontez des hauts et des bas, de très hauts, bas surtout. Est-ce que le suicide, ça a été une pensée ? Je crois que nous avons tous pensé à un moment donné au suicide. Mais je crois que pour moi, c'était... C'était... Je l'ai toujours rejeté parce que je me disais, non, le suicide, non. M'enfuir, oui. Et puis si je meurs en m'enfuyant, tant mieux. Mais rechercher la mort pour la mort alors que j'avais deux enfants, non. Est-ce que vous pardonnez certains de ces chefs des phares qui ont été tués ? Est-ce que vous leur pardonnez ? Oui. Oui, je crois que ça fait partie de ce qui est le plus important à faire. Enfin, je vais même dire, dans la vie, c'est très difficile de pardonner. Alors, on pardonne facilement ceux qui sont loin. On pardonne difficilement ceux qui sont proches. Et d'ailleurs, les personnes qui nous causent, si vous voulez, dont le défi de pardonner est d'autant plus grand, ce sont ceux de notre famille, de nos... les plus proches. Mais il faut pardonner. Et moi, je les ai pardonnés. Vraiment. Cette semaine, Wikileaks révèle, en tout cas, le point de vue de diplomate américain, selon lesquels le Suisse Jean-Pierre Gontard aurait évidemment été très actif. Comme vous le savez, aurait aussi arrangé le séjour de Jean des Farc en Suisse, dans une logique de conciliation. Est-ce que vous lui reprochez ça ? Écoutez, moi, je pars de la base qu'on est dans un monde qui désinforme. C'est-à-dire que j'ai été trop victime de la désinformation et de la tergiversation des faits pour ne pas me rendre compte que je ne dois pas, moi, tomber dans le même piège. Ces informations que nous donne la presse, je ne sais pas si elles sont véritables. Je ne sais pas quels sont les fondements et je ne sais pas si les croire. Il y avait eu. Mais, ceci dit, pour moi, Jean-Pierre Gontard est un homme qui a risqué sa vie pour aller dans la jungle et pour essayer de nous en sortir de là, pas seulement moi, beaucoup d'autres. Je ne sais pas quels ont été ces arguments. Mais, pour moi, ce que j'admire est le fondement de ma gratitude et dans le fait que quelqu'un, un être humain, a pris des risques pour moi. Alors, à partir de là, le reste me paraît un petit peu secondaire. Égrette Bettencourt, même le silence a une fin. Le livre continue de fasciner beaucoup. Il est souvent très factuel, ceux qui cherchent. Il y a des scènes très belles aussi, notamment la scène de l'accouchement de Clara Horace qui est la suite de l'accouchement plutôt. Quand vous êtes deux femmes, vous ayant déjà eu des enfants, elles, non. Et vous lui apprenez à laver le bébé. Ça, c'est une scène qui est inouïe. Vous apprenez à caresser un bébé. Le pauvre enfant a été blessé par les guerrieros, etc. Oui, ça a été un moment, je crois, un moment magique. Pour elle et pour moi. Pour elle, parce qu'elle avait été malade et elle n'avait pas eu véritablement de contact. Elle avait toujours eu un intermédiaire, une guérillera qui s'occupait de l'enfant. Donc, c'était son premier moment de s'assumer en tant que mère. Et là, vous êtes toutes les deux, vous caressez ce nouveau-né. Oui, ça a été très, très émouvant, très tendre. Et pour moi, ça a été immédiatement la connexion avec maman, avec ma maman à moi, qui avait eu ces gestes-là avec moi lorsque Mélanie était née. Et je me souvenais de l'importance de ces gestes. Parce qu'on ne s'apprend pas, je veux dire, si, on s'apprend maman, dans le sens où on n'est pas, ça n'arrive pas comme par, je ne sais pas, instinct. En tout cas, moi, je n'ai pas eu cet instinct. Et j'ai eu besoin des gestes de ma mère pour apprendre à m'approcher de ce bébé qui était le mien. Et je sentais que pour Clara, c'était d'autant plus important. Alors, il y a des scènes très belles comme ça. Puis en même temps, chez une Clara Rauras, il y a des mots assez durs sur vous, chez votre ex-mari, chez beaucoup de gens, il y a eu une réaction négative à votre égard. Vous avez irrité beaucoup de gens, surtout après votre libération. Comment vous, vous expliquez ça ? Bon, je pense que d'abord, c'est très humain. Je crois que, je crois que ça n'a pas été facile pour eux de se retrouver à la libération avec une, si vous voulez, je pense que la médiatisation qui a été faite, dans mon cas, a joué dans beaucoup de sens. Mais je pense qu'il y avait aussi, et je pense que finalement, ça a été quelque chose qui a été constant, il y avait des intérêts. Je pense que ce n'était pas, malheureusement, neutre. Ils ont peut-être été poussés à cela. Est-ce que votre force de survie, votre côté même, quand vous avez été libérée, vous aviez presque une peau trop belle, on parlait au début, les yeux trop éclatants, vous avez une vitalité qui a quelque chose d'étonnant ? Je pense que je suis habitée d'une foi qui est visible. Et j'aimerais que le monde entier puisse en profiter. Le reste, bon, moi, je porte ma croix, comme tout le monde. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de beauté dans cette libération. Et quand je vois les images, je vois que nous étions tous transformés par le bonheur. et je le vois dans le visage de mes compagnons. Je crois que nous avons été injectés de bonheur à ce moment-là et que c'était visible. Ingrid Bettencourt, le début d'un livre est toujours révélateur. Le début du vôtre, c'est l'évasion. C'était quand même le grand... Votre volonté est toujours, votre volonté est très forte. Oui. Tout à l'heure, vous nous disiez non, et on sent quand vous dites non, vous avez une manière de dire non qui est très catégorique. Vous avez un caractère d'acier. J'ai appris aussi. J'ai appris à dire non. Il faut apprendre. Je crois que c'est important. Mais il faut apprendre à dire non pour pouvoir dire oui avec... Voilà, en étant très tranquille de dire oui. Ingrid Bettencourt. Merci. Le conseil d'Ingrid Bettencourt, c'est quoi ? Chercher le bonheur là où il est vraiment, à l'intérieur. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501